Lecture des Lettres des Pères du Désert Une émission proposée par Hélène Au cœur du désert, comme nous vous y invitons déjà depuis plusieurs mois, quotidiennement, avec les Lettres des Pères du Désert, Voici, pour ces trois nuits qui viennent, une œuvre des homélies d'un très grand saint, Isaac le Syrien, dont l'influence fut considérable. Il naquit au Qatar en 613. Il nous conduit dans le secret de la vision de Dieu. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. L'échelle du Royaume « Efforce-toi d'entrer dans la chambre du trésor qui est en toi. Alors, tu verras le trésor qui est dans le ciel, car ils ne font qu'un, et c'est par la même porte que l'on y a accès. L'échelle du Royaume est cachée au-dedans de toi, dans ton âme. Pénètre profondément en toi-même, loin du péché, et tu y trouveras les degrés par lesquels tu pourras monter. » La purification active doit précéder la contemplation. Il y a deux manières de monter sur la croix qui correspondent aux deux aspects de notre nature, la patience dans les tribulations du corps et le travail subtil de l'intellect. La première s'accomplit au moyen de l'exercice de la partie irascible de l'âme, et il s'appelle la « practiquer », l'action. Et la seconde se réalise par la communion avec Dieu, par la prière continuelle, et par d'autres choses semblables qui s'accomplissent dans la partie concupiscible de l'âme. Elle s'appelle « théoria », « contemplation ». La première purifie la partie de l'âme sujette aux passions par la force du zèle. La seconde affine l'intellect par l'exercice de la charité de l'âme qui en est le désir naturel. C'est pourquoi quiconque ose s'introduire dans la seconde, c'est-à-dire dans la contemplation, attiré par sa douceur et négligeant l'effort avant de s'exercer dans la première, c'est-à-dire dans l'action, excite la colère de Dieu contre lui. Et lui en est fait l'audace de se laisser aller, à imaginer la gloire de la croix dans son intellect, avant d'avoir mortifié ses membres terrestres, avant d'avoir soigné l'infirmité de ses pensées par la patience, en supportant la peine et l'opprobre de la croix. C'est ce qu'ont dit les saints de jadis, si l'intellect veut s'élever sur la croix, avant que les sens aient dépouillé leur infirmité, la colère de Dieu vient sur lui. La montée sur la croix qui provoque la colère de Dieu n'est pas la première, qui consiste dans le support des tribulations et qui est la crucifixion du corps. C'est la seconde, la théoria, car elle doit suivre la guérison de l'âme. En effet, celui qui a la présomption de former dans son cœur de vaines imaginations concernant les choses à venir, alors que son cœur est souillé par les passions mauvaises, sera réduit au silence par le châtiment, parce qu'il n'a pas commencé par purifier son intellect par les afflictions que l'on rencontre lorsqu'on soumet les désirs de la chair. Sur la seule base de ce qu'il a lu, ou de ce dont il a simplement entendu parler, il s'est lancé, tête baissée, en aveugle, dans un chemin ténébreux. Or, ceux-là même qui ont une vue saine et claire et qui sont guidés par la grâce, s'y sentent en péril de jour et de nuit. Ils ont les yeux pleins de larmes et par leurs prières et leurs gémissements, ils changent la nuit en jour, à cause des dangers de la route, des profonds précipices et des mirages trompeurs que l'on y rencontre souvent. En fait, les choses de Dieu viennent d'elles-mêmes, sans qu'on s'en rende compte, si le lieu du cœur est pur et sans souillure. Si la pupille de ton âme n'a pas été purifiée, ne t'aventure pas à regarder le globe solaire. Tu serais privé même de la vue ordinaire qui consiste dans la simple foi, dans l'humilité, dans la confession qui jaillit du cœur et dans une pratique légère, proportionnée à tes forces. Et on te jetterait dans un de ces lieux spirituels qui ne sont que ténèbres et absence de Dieu, comme cet homme qui avait eu l'audace de pénétrer dans la salle du festin avec des habits sordides. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage MFP. ... 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